bonjour c'est Renac alors aujourd'hui on va se faire c'est vrai que j'étais parti sur le fait de faire des une centrale énergétique à base de hiti de redstone histoire de se faire une générateur infini et ce qui se passe c'est qu'après réflexion je me suis dit quand même que au vu du nombre de de générateurs qu'on avait à disposition je me suis dit qu'il serait peut-être plus intéressant de faire du de faire plusieurs générateurs ce qui veut dire qu'en fait je vais essayer d'exploiter un petit peu toutes les les différents générateurs qu'on a à disposition parce qu'on peut on peut produire de l'énergie avec avec énormément de comment dire avec énormément de générateurs et je me suis dit que ça serait ça pourrait être sympa que ce soit pour vous ou pour moi enfin surtout pour vous d'ailleurs ça pourrait être sympa d'avoir plusieurs petits générateurs au lieu d'avoir un seul un seul gros générateur à base de hiti de redstone parce que comme on pourra le voir c'est vrai qu'il ya quand même quelques trucs super intéressant je prends un stack de fer pour me faire un hopper là bas donc pour ce faire en fait on va tout simplement partir sur une on va se faire le générateur le générateur illimité générateur à base de à base de hiti de redstone comme on avait comme c'était prévu sauf que je vais pas le faire en taille énorme c'est à dire qu'on va partir déjà sur un sur une version avec 4 4 comment dire je me faire un coffre même si je sais plus où je les ai foutus même si j'étais parti pour faire un truc assez énorme quelque chose comme je sais plus c'était quelque chose comme 32 32 32 32 32 régénérateur je crois donc c'était quelque chose d'assez assez costaud mais là je vais plutôt partir sur quelque chose d'un peu plus sympa un peu plus où on va pouvoir et au moins vous pourrez vous choisir en fait en fonction de ce que vous développez comme énergie je vais récupérer le hiti de redstone et j'ai plus de place là pour la redstone oui donc en fonction de ce que vous produisez en termes d'items et compagnie ça vous permettra de choisir un peu le générateur ou d'en faire plusieurs ça c'est c'est un petit peu à vous de voir j'ai pas fait une magma crucible je retourne à bas voilà de retour à la base on va se faire vite fait le magma crucible hop version rapide parce que j'ai pris un peu tous les compos parce que je pense que la plupart d'entre vous savez faire un magma crucible quand même hop voilà tac tac ça je les fais je viens de le faire ok ça il me faut le bloc ici hop et il va me manquer non c'est bon hop non qu'est ce qu'il me manque un break ah ben non j'ai pas fini la j'ai pas fini la cellule la cellule d'énergie et il me manque quatre quatre verres voilà une deux trois quatre et est ce qu'il me faut du lead du lead je vais en avoir ok alors vous allez voir c'est par principe c'est c'est exactement le même on va dire le même schéma à peu près que ce qu'on avait l'habitude de faire avec les mamma crucible soit dit en passant en parlant de magma avec les magma les générateurs magma qu'on utilisait qu'on avait avec thermal expansion enfin qu'on a toujours d'ailleurs soit dit en passant je regardais un petit peu justement pour préparer un peu tous ces générateurs et je me suis aperçu que le magma le générateur magma celui là le magmatique dynamo d'accord était quand même plus intéressant en termes d'énergie que le lavage générateur en fait c'est à dire qu'en fait le lavage générateur c'est à dire le groupe électrogène comme ça à base de la va de lave lui produit il produit il produit il produit 160 000 rf avec avec son je met en vision nocturne voilà il produit 160 rf alors là on va mettre en sortie et le magma dynamo produit 180 donc il est c'est quand même plus intéressant d'utiliser le magma dynamo donc ça c'est ça tac ici donc là derrière le magma crucible ce que je vais mettre je vais donc mettre un hooper on va on va essayer d'économiser un petit peu l'énergie sur le hooper je vais mettre un barrel comme ceci où je vais mettre la cobblestone d'accord ou la nether brick ainsi vous avez de la nether brick n'hésitez pas de mettre de la nether brick ensuite ce qu'il va falloir faire c'est hop alors on va positionner il faut que je récupère mon générateur qui est en dessous hop je vais récupérer celui là voilà au moins on aura déjà un petit peu de un petit peu d'énergie ça sera pas énorme mais au moins on pourra commencer à alimenter alimenter le jarvis mais peut-être la machine à grès et un petit peu les carrières ça va pas ça va pas être mirobolant mais au moins je pense que enfin à mon avis dites moi ce que vous en pensez mais je pense que ça pourrait être ça peut être sympa donc ce que je vais faire ensuite c'est que je vais récupérer la lave je vais la mettre ici en sortie et ce que je vais faire de mémoire en fait au niveau quand il ya deux sorties il va envoyer quand il va produire un saut il va envoyer 50% à droite 50% en haut d'accord ça veut dire qu'en gros celui qui va lui l'alimenter ce qu'il faut savoir c'est que le générateur est compatible avec le magma crucible et que vous n'êtes pas obligé de mettre un câble parce que si vous mettez un câble vous perdez 5% d'énergie là en collant le générateur sur le magma crucible vous ne perdez pas d'énergie et en plus de ça vous donnez la priorité à ce heated redstone ce moteur heated redstone d'avoir la lave parce que si lui est éteint le reste marchera plus vu qu'il n'y aura plus de production de lave donc ce qui est en top priorité justement c'est la production de lave ensuite ce que je vais faire hop tac 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 on va partir hop on va faire un genre d'étoile alors c'est vrai que j'ai pas fait de sol mais bon c'est pas c'est pas dramatique voilà hop on va faire comme ça on va mettre ici olé encore un générateur comme ça on va mettre encore un tuyau hop pour guider la lave on va en mettre un encore ici et on va en mettre hop hop comme ça voilà de là ce que je peux faire moi c'est récupérer ici un cap d'énergie et hop récupérer l'énergie au milieu voilà alors on peut mettre aussi une cellule une cellule de tesseract enfin une cellule d'énergie je pense que à terme c'est ce que je ferai ce qui veut dire que je ferai ça me permettra de faire une une batterie aussi quand si quand je vais consommer moins d'énergie je vais faire une batterie voilà ensuite ce qu'il va falloir faire c'est alimenter nos braves moteurs en c'est pour ça que j'ai pas j'ai pas fait le plancher en fait il va falloir l'alimenter ici avec des items d'eux alors ce qu'on va faire hop on va mettre ici en dessous un item duct voilà ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de le mettre à la même hauteur donc ici coup de clé pour pas que ça vienne voilà et ici ce que je vais faire c'est que je vais mettre un baril sur cet item duct d'accord voilà cet item de ce barrel contiendra la redstone en fait ok ensuite ce qu'il va falloir faire c'est tout simplement relier nos heated redstone qui sont là hop avec de façon à pouvoir les alimenter en redstone d'accord par le moi je les alimente par le bas c'est bien aussi hop hop et hop voilà et ensuite ici ok ce que je vais faire c'est que j'ai un bloc de gré ça sera très bien on va ici mettre un bloc de gré on va mettre ici un interrupteur ici on va configurer en sortie là il n'y a pas besoin de configurer hopper c'est très bien ok donc ça c'est ça tac 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 ensuite ce qui va se passer c'est qu'ici va me falloir non rends moi ça voilà shift on va mettre ici des items duct d'accord qu'on va ici poser sur l'interface l'interface ici on va configurer ça en sortie maintenant je ouais il va falloir je pense mettre un signal de redstone parce que ça c'est vrai que je n'ai pas testé mais c'est là où on va économiser un peu de de l'énergie parce que ce qui évidemment enfin si on aurait voulu rester dans le principe du applié d'énergétique à fond on aurait dû mettre un export bus sur chaque générateur en configurant de la redstone de façon à ce que jarvis fournisse de la redstone à tous les moteurs mais ce qui se passe c'est que et les câbles de jarvis ce qui est à tous les 16 câbles et l'exploit l'export bus consomment de l'énergie c'est à dire que le contrôleur consomme plus d'énergie quand vous avez des exportus et ce compagnie alors que là en faisant ce système là on va avoir quand même beaucoup moins de d'énergie consommée ensuite ce que je risque que on va on va poursuivre le truc sur qu'ici je vais hop continuer mon item duct d'accord et je vais aller chercher ici alors c'est vrai que ça va être moins vu que ça va être que du stockage pour le moment ce que je vais faire c'est que je vais récupérer ici mon deep storage avec de la qui a où il ya de la pierre ok voilà et je vais le mettre en bout de chaîne en bout de chaîne de mes générateurs en fait ok voilà hop ici voilà je vais le mettre ici d'accord pour le moment ce que je vais faire c'est que je vais récupérer un petit peu de gobel que jarvis et pas ah ouais mais attendez là parce que là il ya un petit petit imprévu chose que je n'avais pas pensé si si c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon je raconte je pense n'importe quoi ça ça va marcher le système en fait fonctionnera tant que les carrières ont marché que vont produire la coble c'est à dire qu'en fait ce qui va se passer c'est que je vais je vais prendre juste un stack de pierre ici d'accord et je vais configurer ici en externe en interface en export config en lui disant tu exportes un stack de pierre et tu exportes alors j'ai pas un stack de redstone bien sûr tu exportes un stack de redstone je vais récupérer un stack de redstone ici ok j'aurais peut-être même pu prendre le barrel carrément ça aurait été plus judicieux je prends le barrel ici hop et je vais le poser gentiment sur le à la place du barrel que j'ai prévu en fait bien sûr je peux pas rentrer marche arrière allez hop tac 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 bon il va pas être en face alors ça ça va pas me plaire ce que je vais faire c'est que je vais le transvaser ah oui alors ça 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 tue les demi dalles ce qui se passe c'est que je vais mettre ça comme ça hop voilà je vais transvaser ça vite fait je ferai ça hors caméra là pour le moment ça c'est juste pour alimenter alimenter le générateur hop donc on va mettre un petit coup d'interrupteur là pourquoi je ne vois pas qu'il s'éclaire why cerveau moteur ouais mais si je te mets un signal de redstone tu le prends à moins qu'il y ait un bug on va voir ça on va attendre un petit peu pendant ce temps là ce que je vais faire c'est que je vais aller prendre un saut de lave bon en même temps c'est de l'autre côté le saut de lave donc on aura pas long à faire et on va pouvoir commencer à mettre en route notre machine hop et alimenter le jarvis et alimenter les premières carrières tranquillement et on aura un premier générateur donc c'est vrai que pour amorcer le système en fait il vous faut un saut de lave et non ça bug là what pourquoi pourquoi je t'ai configuré en sortie là pour l'instant tu m'as pas envoyé de redstone alors peut-être que c'est le bloc c'est bizarre ça c'est peut-être le bloc qui bug parfois c'est quand même c'est quand même étrange mais normalement si j'alimente ici je mets un interrupteur alors ça c'est marrant ça ça veut dire que le bloc le bloc de gré poly là il transmet pas le signal de redstone c'est surprenant hop voilà je remets donc un bloc de gré ici un interrupteur j'en ai pas mais c'est pas dramatique pour le moment donc j'en mettrai un tout à l'heure et ben la pierre la pierre toute la pierre et bonnes les bonnes bonnes ok donc là ça doit produire de l'énergie ok donc ça ce qui se passe aussi pourquoi je veux pas faire un générateur à base de hittite redstone ce qui se passe c'est que ça va consommer par générateur une poudre de redstone toutes les quatre minutes si on fait un générateur comme ça pour produire énormément d'énergie ça risque de en fait ça risque de me prendre de consommer toute l'énergie que je produis en fait enfin toute la redstone que je vais produire avec les alors je sais pas à quel point quelle sera ma ma production de redstone donc ça je sais pas encore mais mais c'est vrai que ça risque de de me prendre toute ma production de redstone et le but quand même de la sorcière de la ferme à sorcières c'était quand même de produire de la redstone quoi donc mais vous verrez que au fur et à mesure vous allez voir que en fait elle va pas nous servir qu'à produire que de la redstone ça va être assez fun voilà là pour le moment il n'y a pas encore d'énergie parce que le saut de lave n'a pas été produit donc on va attendre un petit peu et on va voir un petit peu jarvis se réveiller hop hop ok on attend un petit peu voilà on commence à avoir les premiers la première lave qui commence à arriver dans les dans les moteurs donc ça va finir par alimenter les différents générateurs en lave j'ai essayé en créa j'ai essayé huit huit ça passe très bien avec un seul générateur et un seul magma crucible j'ai pas testé pour savoir un petit peu combien ça permettait d'alimenter combien de générateurs iti de redstone on pouvait alimenter avec de cette façon là je pense que au vu de la consommation de lave vu qu'on consomme c'est 100 millibucket par poudre de redstone ce qui veut dire qu'en gros un saut de lave produit 40 minutes en fait ça fait tourner un générateur pendant 40 minutes un saut de lave donc donc à mon avis on a on a moyen de mettre énormément de générateurs en place voilà donc ce que je vais faire maintenant que jarvis est en route ce qu'on va déjà mettre en place c'est tac mettre de l'énergie ici et je voudrais voir un petit peu si mes carrières tourne ça tourne ça tourne voilà alors c'est pas super rapide mais pourquoi parce que faut pas oublier qu'il y en a huit qui tournent donc donc effectivement huit carrière d'un coup c'est vrai que c'est la première fois dans ma carrière de minecrafter que je fais tourner huit carrière en même temps c'est assez fun d'ailleurs c'est c'est assez monstrueux donc c'est plutôt ouais c'est sympa voilà et donc au fur et à mesure de l'aventure ce qu'on va faire c'est qu'on va se faire des petits générateurs comme je vous le disais avec plusieurs je vais pouvoir fermer un petit peu faire quelque chose d'un peu plus propre mais on va pouvoir justement se faire se faire des trucs sympa ce que je voudrais regarder aussi c'est s'il ya bien voilà il ya bel et bien une compatibilité ce qui veut dire que le tesseract envoie bien dans l'interface l'interface reçoit bien les items des carrières et c'est bien bel et bien transféré dans jarvis donc le but est atteint on va économiser un petit peu de l'énergie maintenant ce que je veux voir c'est si la pierre sort bien parce que là je vois que on stocke de la pierre mais j'ai pas l'impression ah ben j'ai pas l'impression c'est normal c'est tout à fait normal je vais aller chercher un interrupteur voilà j'ai un de mon interrupteur on va pouvoir alimenter ici le truc et ce que je voudrais voir c'est ça a l'air de sortir ça a l'air de ça a l'air de ah bah ça pompe ça pompe bien même et donc ah ouais mais là j'avais pas mis de ah bah de façon où il a mis le premier donc ça c'est tip top dans tous les cas vu la production des carrières le barrel je pense pas à moins d'une éternité que le barrel se vide complètement donc pour le moment ça laisse de la marge ça veut dire qu'il va remplir en premier mon barrel une fois qu'elle est 64 cas là les pierres vont arriver dans le deep storage et au moins c'est un moyen alors c'est vrai qu'il faudra que je vienne cliquer sur le deep storage pour récupérer de la pierre mais bon c'est pas c'est pas super gênant un petit truc que j'aurais essayé moi on a un peu de temps à ça faire juste si allez essayons hop voilà dans la salle des craft ce que je voudrais essayer parce que j'ai vu qu'il y avait de nouveaux barrels et dont notamment le hopping hopping barrel ce qui veut dire qu'il faut mettre deux hoopers un barrel au milieu et ça nous donne un hopping hoax barrel ok la chose que je voudrais essayer c'est que c'est vrai que les deep storage c'est bien mais pour venir se servir rapidement il faut ouvrir le truc récupérer si vous avez le malheur de faire un shift clic ça vous remplit votre inventaire c'est pas extrêmement pratique et l'idée que j'avais c'était de voir un petit peu s'il n'y avait pas moyen de faire ça voilà c'est à dire qu'en fait le truc bon normalement le hopping barrel se comporte comme un hooper ce qui veut dire que normalement j'aurais pu alors je sais pas d'après ce que j'ai vu ça se comporte comme un hooper mais je sais pas à quel point comment comment il détecte sur quel sur quelle machine il doit l'exporter j'aurais pu essayer avec ce barrel là en fait le mettant en le mettant plus bas mais je préférais avoir les barrels un petit peu alignés comme ça c'était c'était l'idée l'autre qui m'a mangé toute ma redstone là ça c'est pas cool il va peut-être falloir que je mette un filtre pour en revient au même point de départ de mettre un filtre pour justement mais dans tous les cas en plus j'ai pas configuré pour mettre de la redstone et là que j'ai pas encore ma redstone donc ça c'est pas grave voilà et donc là le truc ce sera justement de mettre un petit whooping comme ça en dessous du deep storage au moins je peux prendre un stack de pierre vite fait quand j'en ai besoin et de repartir bon d'un autre côté certains me diront mais de toute façon tu as ce barrel là tu peux piocher un stack mais bon voilà je voulais je voulais tester un peu le truc on essaiera je ferai d'autres tests voir un petit peu si si ça se comporte réellement comme un hooper et si on peut remplacer ce design ce qui veut dire un barrel hooper avec juste un barrel hooper en fait bon ce qu'il ya c'est que c'est un peu plus cher vu qu'il faut deux hooper et un barrel pour faire pour faire un barrel hooper mais voilà c'était un peu voilà c'est un peu l'idée où est ce que c'est juste pour faire un système comme ça voilà voilà je voulais juste vous tester tester avec vous de voir un peu à quoi ça ressemblait et là ah bah ça se remplit un petit à petit ça se remplit bien bon il va falloir que je continue à faire des cellules j'ai pas encore fini il me reste quatre mais c'est très gourmand en émeu basique croissance et soeur voilà j'espère que ce petit ce premier générateur on va en faire une petite famille on va en faire quelques uns parce que là ça produit pas assez j'espère que ce premier générateur vous aura plu si c'est le cas un petit j'aime ça sera gentil et puis moi je vous dis à tout bientôt allez au revoir